T'aimes traîner dans les bars, toi ? Tu parles avec des vieux ? On dirait que tu cherches plus que boire un pontarier. T'as besoin de faire un concours de pisse ? Tu sais écrire ton prénom ? En minuscule, en attaché ? Police gothique ? T'as réponse à tout, toi. Tu connais Rathur Rimbaud ? Il connaît pas Rathur Rimbaud. Et il veut me montrer comment il écrit mieux que moi, avec sa piche. Serre-moi un pontarier. Un pont-gile. Dans cette vidéo, une bonne dizaine de mots de vocabulaire, extraits d'une oeuvre et pas des moindres, celle d'Arthur Rimbaud. Rimbaud, c'est comme le pontarier, ça fait partie des choses à avoir testé au moins une fois dans sa vie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à le faire. Surtout, Rimbaud. On va passer au vocabulaire. Vocabulaire que, comme toujours, je vous invite à employer, utiliser, malaxer. Glissez dans vos poèmes, vos expressions quotidiennes, à l'écrit comme à l'oral. C'est parti. Nous commençons la série avec une magnifique créature, le goéland. Photo d'un goéland pour désigner l'adjectif clabodeur, clabodeuse. C'est utilisé dans le bateau ivre, cet adjectif qu'on voit très rarement et qui signifie, bien, qui criaille à tort et à travers. Décanteur, décanteuse. Alors, ça peut être un substantif comme un adjectif. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois un appareil servant à décanter un liquide, un liquide. Il manque-le ici. Pour dire aussi qui décante, donc en l'occurrence un liquide, ou alors au figuratif, eh bien, c'est une personne qui s'est clarifiée, maître de l'ordre en distinguant l'essentiel de l'accessoire. Étambaud. Un étambaud, c'est une pièce forte de bois ou de métal. Sur la photo du dessous, en fait, c'est l'arc qu'on voit et qui, comme le dit la définition, eh bien, qui porte les ferrures du gouvernail. C'est donc ça, c'est qui termine donc l'arrière de la carène d'un navire et qui, en général, porte les ferrures du gouvernail. Phanom. Alors, c'est un lieu, un édifice, en particulier un temple, souvent consacré à une divinité romaine ou galop-romaine. Ici, eh bien, je pense qu'on est sur le lieu de ruines romaines ou galop-romaines, avec la photo d'un phanom qui a été reconstitué. Lunule. Celui-ci aussi, il est dans le bateau ivre, et c'est ce qui a la forme d'un croissant de lune, ou de demi-lune, voire parfois d'une lune entière. Ou bien, c'est aussi la tâche blanche, plus ou moins importante, en forme de croissant, situé à la base de l'ongle et délimité à ses parties supérieures par une ligne courbe. Je ne sais pas, dans le bateau ivre, de quoi Rimbaud voulait parler. Mais je pense que c'est plutôt de lune, de forme de lune, en fait. Le verre exact, il court retaché de lunules électriques. Donc, je vous laisse avoir votre propre avis. Et bien sûr, regardez si vous aussi, à la base de l'ongle, vous voyez une lunule. Pendiculation La pendiculation, c'est en fait l'action consistant à s'étirer de tout son long au niveau des jambes et des bras, notamment. Et ça s'accompagne souvent d'un baillement. Cependant, on n'est pas restreint de l'appliquer uniquement aux humains. Ici aussi, et d'ailleurs, je pense que c'est assez caractéristique, on a la photo d'un chat en pleine pendiculation. Pire, ça se prononce pire, c'est un pire, c'est donc un quai, établi perpendiculairement à l'axe d'un fleuve ou un estuaire. En somme, ça veut dire que c'est un quai qui va traverser tout ou partie d'un fleuve ou d'un estuaire. Je pense qu'en l'occurrence, c'est plutôt parti, parce que si ça traversait complètement, on appellerait ça un pont, en fait. Rustrerie. Une rustrerie, c'est un caractère, une manière d'être et d'agir rustre. Donc, c'est ce qui caractérise, en fait, tout simplement, les actions, la plupart au moins, d'un rustre. Chaco. Chaco, un chaco, c'est une coiffure militaire rigide et à visière, le plus souvent de formes tronconiques, portées par différentes troupes de l'armée française jusqu'à la Première Guerre mondiale, et de nos jours, par l'infanterie de la guerre républicaine et des saints syriens. Ça ferait un très bon nom de chien, ça, d'ailleurs. Chaco, quand j'y pense. Chaco. Enfin, et donc là, c'est aussi ça le vocabulaire, c'est reprendre des mots plus connus, mais sous une forme différente. Par exemple, ici, on a « vibrement ». Un vibrement, cette forme-là, on la voit rarement, alors qu'elle désigne quelque chose qu'on connaît, je pense, beaucoup plus, qui est une vibration. La vidéo est donc terminée. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si ça vous a été utile, eh bien, écoutez, je vous invite à la partager à d'autres personnes à qui ça pourrait être utile. Et puis, en même temps, c'est une très bonne occasion de soutenir la chaîne, de la faire connaître. Et c'est bien appréciable. Je vous dis à la prochaine. Salut.